alors l'autre jour je me baladais au rayon des bières et comme d'habitude chercher quelque chose de nouveau et là je vois une série de canettes de la microbrasserie Shelton qui attire mon attention donc je regarde de plus près et là on a une népasse, saison houblonnée, IPA, stout impérial, colchblonde, sur eau framboise, berliner ways je veux dire elles sont toutes stylées mais là je suis pas en train de chercher une bière stylée je suis en train de chercher une bière d'exception et à ce moment là que vois-je une milkshake IPA sûre aux abricots oui monsieur voilà parce que bon tu vois la sûre aux framboises ça fait à peu près deux ans que c'est la mode des bières sûres ici on est habitué IPA sûre un peu moins déjà on commence à tenir quelque chose milkshake IPA aussi il y en a pas des masses mais alors une milkshake IPA sûre et qui plus est aux abricots mais qui sont ces gens j'ai envie de boire cette bière maintenant santé c'est incroyable voilà tu vois on est dans le topic des bières que j'ai acheté plus d'une fois je vais te dire que celle-là je l'ai poncée plutôt deux fois qu'une ça goûte exactement comme ils l'ont décrit c'est milky c'est une IPA donc c'est bien houblonnée c'est sûr acidulé en même temps et l'abricot est très bien présent il se fout pas de ta gueule le brasseur te prend pas pour un con parce que bon des fois on dit une sorte de crémeuse à la noix de coco ou quoi bon quand tu goûtes la crème on va dire que c'est de la crème allégée puis la noix de coco on la cherche encore aujourd'hui et moi j'aime pas qu'on prenne pour un con mais ça tombe bien parce que Shelton là ils te prennent pas du tout pour un con ils te vendent pas du rêve ils te vendent du concret ils te vendent une vraie bière milky IPA sûre et aux abricots et c'est ça qu'on veut il y a masse de bagnole en vrai confinement mes couilles et là je pense qu'on a un combo gagnant parce que j'ai juste jamais bu quelque chose comme ça avant et c'est hyper bon et devinez ce qu'on retrouve aussi dans cette bière alors oui déjà du lactose pour le côté milkshake ça c'est pas une surprise mais on retrouve aussi de la vanille le fameux ingrédient magique c'est hyper chiant les bagnoleurs on va peut-être que je le fasse sur l'autre balcon à l'occasion et ce petit côté lactose vanille là dans la bière et ben ça marche et ça marche pas que pour la milkshake n'est pas du boquel qu'on a vu dans la première vidéo ici aussi ça nous donne ce côté super agréable en bouche qui en plus d'être agréable de base tu vois ça vient aussi ajouter de la rondeur et de la texture à l'abricot on n'est pas sur du jus d'abricot on est plus sur de la chair presque de la purée d'abricot une une tarte à l'abricot un peu tu vois ah et c'est ça lâche je suis en train de boire une tarte à l'abricot et c'est hyper satisfaisant je suis satisfait quand je bois cette bière tu vois la petite sensation que je ressens là là maintenant ça s'appelle de la satisfaction c'est ça qu'on parle avec cette bière et ça c'est grâce au lactose et à la vanille et je crois que tout est dit sur ce j'ai profité un peu du soleil sur mon balcon je vais finir de déguster cette bière santé et à la prochaine il faut zoomer comme un bazar il est pas capable d'ajuster la saloperie de focus tu trouves ma gueule est-ce que j'ai l'air satisfait là je suis hyper satisfait je suis vraiment un mauvais acteur heureusement qu'il y a le montage derrière il y a le temps